Bonjour à tous. Bienvenue à mon premier webinaire des services éducatifs. Ce midi, on va se parler du bulletin de francisation aux primaires. Ce midi, mon intention, c'est de vous expliquer le fonctionnement du bulletin de francisation et de clarifier la responsabilité des titulaires dans l'évaluation de l'élève allophone, donc l'élève qui a des services de francisation. Donc, je vais commencer par vous expliquer le bulletin. On va se parler de comment déterminer des objectifs, puis on va se garder un petit peu de temps aussi à la fin pour si vous avez des questions. Avant de commencer, donc, je me présente. Je suis Andréanne Rasset. Je suis nouvellement conseillère pédagogique au service éducatif. Je suis entrée en poste cet été. Donc, avant, j'étais orthopédagogue à l'école Saint-Michel et c'est ça. Depuis le mois d'août, je suis au service éducatif en adaptation scolaire. Puis, mon mandat cette année, c'est d'accompagner les titulaires qui accueillent des élèves immigrants, qu'elles soient francophones ou allophones. Puis, j'ai aussi un mandat en insertion professionnelle avec Geneviève Santerre. Puis, j'ai un petit mandat. J'ai des tâches en adaptation scolaire aussi. Donc, on commence, on se lance. Donc, peut-être qu'il y a deux types de bulletins modifiés. Peut-être qu'il y en a un qui est plus que vous connaissez déjà. Donc, celui pour les élèves en difficulté, donc les élèves EHDA, qui sont en bulletin régulier. Et pour une raison d'importantes difficultés, on les passe en modification du PFEQ. Donc, ce sont des élèves en difficulté d'apprentissage. Donc, on les met en bulletin modifié en dernier recours lorsqu'ils ont des difficultés marquées. Et donc, évidemment, ça, ça a un impact sur la fonction des études. Sur le bulletin EHDA, donc un élève qui est en code de cours modifié, vous voyez au primaire, c'est écrit, il y a le code MO qui nous donne l'indication que l'élève est en code de cours modifié. Pour le secondaire, l'indication, c'est qu'il n'y a pas d'unités qui sont reliées à ces codes de cours-là. Donc, ça finit par 0-0. En francisation, les élèves sont aussi en bulletin à code de cours modifié. Par contre, ils ne le sont pas pour la même raison. Donc, ce sont des élèves, évidemment, qui ont une connaissance insuffisante de la langue pour démontrer leurs compétences. Donc, on leur permet d'être en attente modifié pour s'approprier la langue et éventuellement repasser au PFEQ normal. Donc, c'est temporaire. La différence entre les deux, c'est qu'ici, vous voyez, dans le code de cours, il va y avoir un F pour francisation et il va y avoir aussi le MO pour modifier. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que ce n'est pas des élèves en difficulté. Ce sont des élèves pour qui la mesure est temporaire et c'est seulement en lien avec leur connaissance insuffisante de la langue. Alors, le bulletin de francisation en tant que tel, il y a deux sections. Il y a une première section qui est remplie par l'enseignante de francisation, donc qui fonctionne par palier. Je vais vous le montrer ici. Alors, modèle bulletin de francisation. Donc, par exemple, cet élève-là est en deuxième année. On voit ici. Et ici, donc, sur la première page, c'est écrit « francisation ». Donc, ça, c'est la partie qui appartient à l'enseignant de francisation. C'est lui qui va remplir en fonction des paliers avec la lettre. Donc, il va venir rentrer ici, communiquer oralement. Ça, c'est les compétences qui sont reliées à la francisation. Donc, ça, vous n'y toucherez pas en tant que titulaire. Par contre, anciennement, dans le fond, vous aviez à rentrer F, puis c'était tout. Maintenant, vous aurez à rentrer une note, une cote, en fait, une lettre. Donc, il faut faire attention. Il faut l'entrer au bon endroit. Remarquez ici, c'est le code de cours régulier. Et en dessous, vous avez le code de cours modifié. Donc, comme je vous disais, avec le F et le MO. Là, ici, dans l'exemple, c'est en anglais, mais on peut aller voir un petit peu plus bas. Ici, par exemple, en français, c'est la même chose. Donc, FRA 200 et FRA F, pour francisation, MO, pour modifier. Donc, dans votre cas, dans GPI ou dans Mosaïque, vous allez avoir le nom d'élève dans deux listes. Donc, il va apparaître dans votre liste de codes de cours réguliers et dans votre liste de codes de cours modifiés. Et dans le code de cours régulier, donc ici, à FRA 200, vous auriez à venir écrire FR, pour francisation, mais vous auriez aussi à venir inscrire ici une cote pour lire, écrire, communiquer. Puis cette cote-là va être déterminée en fonction d'une cible, d'un objectif que vous allez établir pour chaque élève, en fonction de leur niveau de français. Donc, ça, on va s'en reparler plus tard pour déterminer l'objectif facile. Donc, ça, c'est ce qui concerne le bulletin en tant que tel. Vous avez deux choses à rentrer. Donc, FR dans le code de cours régulier, puis la cote dans le code de cours modifié. Donc, c'est ça. Deux endroits où il faut entrer quelque chose. Il y a possibilité de changer en cours d'année. C'est-à-dire que, par exemple, si un élève est en francisation à la première étape, mais que ça va super bien, l'apprentissage de la langue se fait bien, vous dites, je pense qu'il serait capable de passer au bulletin régulier. C'est possible. Par contre, c'est toute la matière qui doit être modifiée et non une seule compétence. Donc, vous ne pourriez pas dire, en lecture, ça va bien, mais en écriture, c'est encore difficile. Malheureusement, vous devez changer. Ça doit être toute la matière qui doit être modifiée. Donc, souvent, les élèves en francisation sont plus rapidement prêts à passer en mathématiques au code de cours régulier. Puis, en français, c'est un petit peu plus long. Donc, il pourrait être en code de cours régulier en mathématiques, mais rester en bulletin de francisation, en bulletin à code de cours modifié pour la partie français. Par contre, vous devez quand même évaluer toutes les matières, sciences, univers social, etc. Puis aussi, toutes les compétences. Si les autres élèves sont évalués dans cette compétence-là, par exemple, à la première étape, les élèves de première année ne sont pas évalués en lecture, l'élève en francisation ne sera pas évalué en lecture non plus. Par contre, s'ils sont évalués en écriture, l'élève de francisation doit être évalué en écriture. C'est une décision irréversible. Donc, une fois que vous avez décidé de le passer en bulletin régulier, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, évidemment, il faut prendre le temps de se poser la question puis voir si l'élève est réellement prêt à passer au code de cours régulier. Juste valider que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Oui, ça marche. Donc, ce sont les codes que vous aurez à rentrer. C'est les balises qui sont faites par le ministère. Donc, A, B, C, D. Puis, c'est ça. C'est en fonction de la cible que vous allez établir. Ce n'est pas parce que l'élève est en francisation qu'il est en bulletin de code de cours modifié qu'il a besoin d'un plan d'intervention. Donc, il n'est pas considéré comme un élève HDA. Donc, il n'y a pas de plan d'intervention nécessaire. Vous avez le droit de faire ça sans problème. Comme c'est un bulletin modifié, donc que vous avez le droit de fournir toute l'aide nécessaire à l'élève. Normalement, si votre cible est bien choisie, votre objectif est bien choisi, on ne devrait pas retrouver d'élèves qui ont D ou même qui ont A. Normalement, l'élève devrait satisfaire aux exigences ou satisfaire minimalement aux exigences. Donc, on devrait retrouver surtout du B ou du C pour les élèves en francisation. Donc, ce que vous aurez à faire, c'est de déterminer une cible par compétence en fonction du niveau de connaissance de la langue de l'élève. Donc, évidemment, un élève qui vient tout juste d'arriver, la cible va être plutôt au niveau de connaître le son des lettres, être capable de nommer des chiffres en français, etc. Puis, plus leur niveau de français augmente, plus la cible va augmenter en difficulté également. On cible un objectif par compétence, c'est amplement suffisant. Puis évidemment, on peut les ajuster en cours de route. Peut-être que votre élève, vous avez pensé qu'il ne serait pas capable de faire une phrase à la fin de l'étape. Puis finalement, ça va super bien. Donc, vous pourrez vous ajuster là en cours de route. Pour le communiquer aux parents, bien, vous pouvez l'inscrire dans les commentaires, dans Mosaïque, ou vous pourriez aussi faire un document en annexe que vous devrez imprimer et donner aux parents, évidemment. J'ai marqué aussi de prenez le temps de bien l'expliquer aux parents pour qu'ils comprennent bien qu'en fait, ce n'est pas, tu sais, si par exemple l'élève a B, mais ce n'est pas B en français lecture, c'est B en lecture de petits mots. Donc, c'est important, tu sais, d'expliquer aux parents que c'est à la hauteur de leur capacité en français, puis qu'éventuellement, ils vont avoir une note en pourcentage quand leur niveau de français va s'améliorer. Pour vous aider à déterminer la cible, je vous ai mis, je ne vais pas cliquer dessus, là, mais vous avez, là, dans la présentation le lien pour y accéder. C'est un document qui a été fait par le centre de service de la Beauce et qui vous propose une panoplie d'idées, de cibles pour les élèves, donc qui sont gradués. Vous en avez en sciences, vous en avez en univers social, vous en avez en ECR. Donc, vous pourriez partir de ce référentiel-là pour vous aider à trouver une cible pour votre élève. Ce sont des exemples, évidemment, il n'y a rien de prescriptif. Vous pourriez vous inspirer seulement de quelques cibles puis les modifier selon le niveau de votre élève. Évidemment, moi, je demeure toujours disponible si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider pour ça aussi. Donc, pour définir des attentes réalistes pour chaque élève, bien, évidemment, vous aurez à collaborer. Collaborer d'abord avec l'enseignant de francisation parce que, bon, c'est lui qui va être un bon allié pour vous aider à déterminer le niveau de français de l'élève puis vous aider à déterminer des cibles qui sont réalistes et atteignables. Puis, évidemment, consulter l'orthopédagogue, la direction, la psychoéducatrice au besoin. Tu sais, c'est important de ne pas prendre la décision tout seul dans votre classe si on est-tu prêt à le passer au régulier, si l'élève vous inquiète, si son niveau de français peut-être, tu sais, progresse peut-être pas. Parlez-en, collaborer, c'est vraiment la clé dans ces dossiers-là. Évidemment, bien, ça implique de connaître son élève, donc lui offrir des choix quand ce n'est pas possible de modifier la tâche. Prévoir aussi à l'horaire des moments qui sont plus relax parce que ne négligez pas l'aspect surcharge cognitive. C'est exigeant de passer la journée dans une langue que vous ne connaissez pas. Donc, tu sais, ça se peut qu'il y ait des moments où il y a besoin d'une petite pause. Puis, évidemment, bien, laissez-le arriver. Les élèves ont besoin d'adaptation. Ça se peut que les journées soient difficiles. Ça se peut que la fin de journée, ouf, l'élève soit épuisé. Donc, il y a besoin de s'adapter à tout aussi. Tout est nouveau. La langue est nouvelle, mais aussi le système scolaire est nouveau. La température, c'est différent. Donc, ils ont beaucoup de choses à s'adapter, à laquelle s'adapter. Évidemment, aussi, ça demande de différencier et d'adapter. Idéalement, le but, ce n'est pas de faire deux planifications. Le but, ce n'est pas que l'élève soit en parallèle et qu'il travaille tout seul dans son petit cahier. Utilisez le matériel de la classe. Incluez-le. Pérez-le avec un ami. Faites-le juste qu'il écoute, qu'il fasse la même chose. Au début, il va peut-être juste copier, mais en mathématiques, il va sûrement être capable de faire certaines choses. Donc, le but, ce n'est pas de vous rajouter du travail. C'est de l'inclure dans la classe, qu'il entende du français, qu'il soit capable de participer à certaines tâches. Puis, vous allez voir que plus le temps va avancer, plus ils vont s'impliquer et puis ils vont comprendre ce qui se passe dans la classe. Évidemment, ajustez vos attentes. Vous ne pouvez pas aller plus vite que lui, malheureusement. Aller au rythme de l'élève. Il y a certains élèves qui ont un parcours migratoire particulier, qui ont un vécu particulier, que les circonstances de leur arrivée au pays, ça ne fait pas leur affaire. Ils ne sont pas contents d'être ici. Donc, ça aussi, ce n'est pas à négliger. Ça peut faire en sorte que ça ne leur tente pas d'apprendre le français. Puis, peu importe ce que vous allez faire, ça va leur prendre plus de temps. Ce n'est pas de votre faute. Le but, c'est d'aller à leur rythme, puis de les faire progresser, puis de réduire les corps. C'est ça le plus important. Donc, pour ce faire, c'est différencier, adapter, modifier. N'hésitez pas à utiliser Google Translate. C'est un bon outil, c'est utile, puis surtout quand il y a des situations plus particulières, des chicanes, des conflits, puis l'élève a de la misère à trouver les mots. Vous pouvez le faire parler dans Google Translate, puis utiliser cet outil-là pour favoriser, puis des fois, ça peut diminuer le niveau d'anxiété. Puis aussi, de clarifier les attentes envers les parents. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Puis, leur expliquer qu'ils n'ont pas à éliminer leur langue maternelle. C'est correct qu'ils continuent à parler leur langue à la maison, puis que l'élève parle français uniquement à l'école. C'est correct. Ils font des apprentissages dans toutes les langues. S'ils apprennent à lire en espagnol, ça va assurément les aider à apprendre à lire en français. Donc, c'est correct que les parents continuent de parler leur langue maternelle à la maison. Donc, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je sais que ça peut être déstabilisant. Il y a des milieux pour lesquels c'est nouveau d'accueillir des élèves allophones. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'aide, si vous n'êtes pas sûr. Si je suis là pour ça, c'est ça mon mandat cette année de vous aider. Puis, je vous ai mis des ressources qui pourraient vous aider. Vous aurez le lien pour cliquer dessus. Il y a un beau Google Drive que Heather avait fait l'année passée avec plein de ressources. Il y a son site aussi qui a d'autres ressources super intéressantes. Puis, je vous ai mis le lien vers le Centre des services de Montréal qui ont fait des choses super intéressantes aussi. Donc, vous pouvez aller fouiller là-dessus. Il y a vraiment plein de ressources pour vous aider. Donc, ça ferait le tour pour moi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vais arrêter le partage. Je peux aussi arrêter l'enregistrement pour les gens qui ont des questions. Donc, je vais faire ça. Merci. 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 Merci.